Ah, africains, africains, pourquoi on a toujours un mauvais cœur envers les uns les autres ? Pourquoi même a souhaité la mort de quelqu'un ? Vous savez bien que Kimi est une orpheline de mère. Sa maman vient de mourir en 2020. Ça fait qu'il est trois ans. Elle me plaît de perdre une mère et un corps là. Elle saigne encore. La famille Magosso saigne encore de l'air maman. Maintenant, il y a un Jessie J qui a voulu empoisonner. Les générations l'ont même la preuve. On va mettre la vidéo, vous allez suivre. Le gars a été payé pour empoisonner le général Kamil Magosso. C'est grave entre nous, en tant qu'Africains. C'est très grave. Pourquoi on s'est fait toujours du mal ? Pourquoi l'Africain ne veut pas que l'autre dise la vérité ? Pourquoi l'Africain ne veut pas toujours voir que l'autre aille de l'avant ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi on a la vidéo ? Ici, chez Léos 13, on ne parle pas seulement comme ça. On a même de brèves. On a la vidéo. C'était Lolo Bouté en direct pour signaler au général. Mais le général aussi, il était au courant de ça. La vidéo est passée partout dans les networks, dans les socials médias. La vidéo est passée partout. On va vous mettre la vidéo. Vous allez voir même le général. Lui-même tient son téléphone pour nous montrer le message. C'est une vidéo que le gars a fait. Le gars a donné même le détail. Que ma cause a été dans ma voiture, ceci, ceci, cela. On m'a envoyé pour t'empoisonner. On m'a payé. Pourquoi avoir ce cœur de payer quelqu'un pour tuer quelqu'un ? Donc, tuer quelqu'un a ce plaisir dans vos yeux. C'est quelque chose d'étonnant, mais pas choquant dans le monde actuel. Parce que c'est ce qui règne. Surtout entre nous, les Africains. On ne veut pas voir quelqu'un aller de l'avant. On ne veut pas écouter quelqu'un dire la vérité. Sinon, c'est un problème. Sinon, il faut éliminer la personne-là. Qui n'est pas bon, c'est une chose qui n'est pas bonne. On a la vidéo. On vous dit, on va vous mettre la vidéo. Vous allez suivre de vous-même. Vous allez écouter. C'était un live. C'était un live. Et puis, les gars, là, son compte, il a publié cette vidéo. La vidéo, son compte, et la vidéo est arrivée dans la main de la famille Marcoso. Maintenant, les enfants du général, le général lui-même, Tata Lolo, la famille Marcoso est à danger à cause de ça. Oui, on sait, il parle beaucoup, il s'est montré beaucoup. Oui, c'est une chose qui n'est pas vraiment très bonne dans les réseaux sociaux pour s'est montré. Nous, on a ça, ça, ça et ça. Moi, je suis riche, j'aime mes enfants, c'est ici, c'est là. Il y a toujours des dangers. On a menacé que nous avons en privé dans les réseaux sociaux. Il y a un adage dans mon père's, my father's language, sa maman, dans la langue de ma grande mère. Il y a un adage qui dit On a ha hembe, hembe yo kawo shi. That's means Si quelqu'un a besoin de te faire du mal, il va attaquer la personne que vous aimez ou il va attaquer la personne que tu as dans ta vie. Si quelqu'un a besoin de faire Kimi du mal, il va s'attaquer à son papa, il va s'attaquer à ses frères et soeurs. Si quelqu'un a besoin de faire du mal au général, il va attaquer à Kimi, Lolo Bouté, parce qu'ils savent, c'est la famille, c'est ça. Mais c'est une chose que ça a choqué. Ça a choqué. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Mais on vous salue là où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'air que vous allez nous capter. Et on passe à la vidéo, à nos abonnés. On vous aime beaucoup, vous êtes dans nos cœurs. Et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Helios 13, faites-vous abonner massivement. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification pour la prochaine vidéo, pour la prochaine série. Voici la vidéo, les gars. Comme le Seigneur était avec toi et qu'il t'a délivré du poison, il te cherche encore pour une deuxième dose. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à la télé réalité, il ne m'a pas empoisonné aussi? Ah, je suis convaincu. Les gars, mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, tapotez, tapotez, tapotez. Parce que si tu veux attirer l'attention des gens, vous êtes une histoire de pétou, de mougousseur. Bon, ma question vient chez Chou, quoi la dédain? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te plier, de te mélanger. Parce que tu sais, ils ont fait beaucoup de choses, Lolo. Ils ont fait beaucoup de choses dans le passé. Donc maintenant, ça me fait sembler un peu élevé. Le jour où on partait à la télé réalité, les blogueurs ont commencé à dire que tu as remis un poison que vous donnait un bout du temps. Mais c'est bien, je me rappelle de ça. Tu t'es rappelé de ça, non? Je me rappelle. Et les gens insistaient à ce que toi, le général, tu fasses partie coûte que coûte de la télé réalité. Tu n'as pas vu qu'on essaie de te convaincre le scénar bien à la télé réalité. Jusqu'à là, on a voulu t'inviter comme invité spécial. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tu oublies beaucoup de choses, hein? Comme ils ont vu que tu n'es pas venu à la télé réalité, en ce moment précis, ils ont voulu t'inviter comme invité spécial. Mais malheureusement, tu n'as pas pu être là. Je suis convaincu que tu as octroyé une première dose. Comme le Saint-Esprit t'a délivré de la première dose, il voulait encore te donner un autre poison plus puissant pour essayer de te tuer. Le général, pourquoi les gens ont peur de toi? Je ne sais pas. Le moment, je suis assis à terre, je ne sais pas. C'est-à-dire, je dois moi-même maintenant me prendre au sérieux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'eux ont vu que nous, on n'a pas vu. Ils sont en train de faire les clashs. On n'a pas mis notre bouche dedans. On n'a rien fait. Mais à chaque fois qu'on dit la famille Macosso, tous les blogueurs sortent pour venir parler de nous. Pourtant, quand eux, ils en ont affaire, nous, on ne se mêle pas. Vous avez dit sur Facebook que c'est la famille Macosso qui est mauvaise. Les familles Macosso sont... Si, mais c'est nous encore que vous voulez tuer. Et les gars, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. En général, tu fais peur à beaucoup de personnes. Tu parles fort, ma petite sœur. Tu fais peur à beaucoup de personnes. Quand Moïse est né, la Bible déclare qu'ils ont signé un décret pour le tuer. Quand Jésus est né, ils ont signé un décret pour le tuer. Il y a quelque chose qui est en nous, le roboté. Quand Jésus regarde tout ce qu'on a traversé, tu es la seule femme dont le quai tout a été monté publiquement sur les réseaux. Toutes celles ont les sexes. Leur nudité est sortie sur les réseaux, ont toutes disparu. Tu es la seule qui, malgré ta nudité, t'es restée toujours égale à toi-même. Tu es encore monté, encore en admiration. Les gens continuent de t'aimer. Malgré qu'ils ont voulu te faire arrêter, malgré qu'ils ont voulu te millier, Dieu t'élève dans tout ce que tu fais. C'est la preuve qui est dans l'histoire de Makosso. Il y a Dieu dedans. Quelqu'un dit qu'il y a un poisonné, qui est venu confesser publiquement en disant ce qu'il suit. Voici ses paroles. Mets la vidéo, ils vont écouter. Tapotez, tapotez, mettez les coeurs. Mais avant de partir, je dois laisser les casseroles. Je dois laisser les casseroles avant de m'en aller. Après, on attaque pour Makosso. Makosso, Petit, tu ne connais pas J.C. Il y a des gens qui te guettent. Lolo, les propos sont forts. Il y a des gens qui te guettent. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont assis. La mort de Makosso pour eux est un sujet de victoire. Écoutons. La mission allait chouer. Tapotez. Je suis seul à te prendre à la gare. Je t'ai pris dans ma voiture. Je t'ai emmené au pire. Tu t'es dans ma main. Je pouvais tout faire du doigt. Mais je pouvais t'attacher. Je t'envoyais où j'ai vu. Je t'ai épargné la vie. Je t'ai épargné la vie. Je t'ai épargné la vie. Quel est le pire que moi j'ai pu faire pour qu'aujourd'hui les gens s'organisent jusqu'à remettre un poison à quelqu'un pour qu'on n'ait qu'à tuer Makosso ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Tu te rappelles quand j'étais à l'hissé Lolo ? J'ai fait une vidéo et t'ai dit Lolo, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Il y a un jeune qui est dans mon quartier. Il faisait qu'avec il a déménagé, il a quitté le quartier. Je ne peux pas le faire. Il arrête en fonction de la vie. C'est parce que j'ai des positions de vie. Au moment, j'ai essayé de me demander de me demander à quoi je disais, je ne peux pas les faire. Je disais quoi que je disais, je ne peux pas penser. Le jeune est dans le quartier. Si, quand tu es rentré chez moi, la route qui est là, il demande des cris. Les heures et les entrées de mes enfants quand ils vont à l'école et quels sont les soeurs ? Les heures exactes, plaque de la voiture, photo de la voiture et si possible d'être en contact avec mon chauffeur pour que mon chauffeur dise son numéro. Ça veut dire qu'on va proposer 20 millions à mon chauffeur, 40 millions à mon chauffeur pour dire prends les affaires de Marcoso, viens nous les livrer. On tabasse un peu le chauffeur, il arrive, il est blessé, blessé, lui-même il est traumatisé et autre, on ne va pas l'accuser car il est dans le coup. Le petit dit mon vie est sale. Vraiment, je ne sais pas avec qui tu as un problème, mais moi je suis obligé de quitter ici. Voilà, moi je suis obligé de quitter ici pour ne pas avoir de problème. Parce que ce jeune homme là, si demain la fête devient publique, peut-être à vous-là se confesser, donc lui-même il va l'éliminer, donc il est venu se confesser. Voici la principale raison qui m'amène à prendre tous mes enfants et le fait quitter la Côte d'Ivoire. Voici la raison. Mais oh Marcoso, tes enfants sont en face à beaucoup, voici la raison. Parce que les gens sont d'une méchanceté et d'une criauté incroyable. Tuez-la, pour eux c'est amusement. Pour eux, tuer-la, c'est amusement. Tuez-la, pour eux, tuer-la, c'est amusement. Empoisonner pour eux là, c'est un jeu. Les gars, mettez les cœurs, tapotez les camps s'il vous plaît. Tapotez les camps. Pour eux tuer, c'est un jeu. Mais quand tu l'as demandé, quel est le mal que je vous ai fait ? La seule réponse qu'ils vont te dire, non, nous on ne t'aimes pas, tu te penses trop, tu penses que c'est toi qui es le roi de Facebook, tu penses que c'est toi qui dit toute chose. Jamais. C'est pas la raison. C'est plus profond que ça, c'est pas la raison. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont pires. Au fait, les gens nous ont collé une étiquette qui n'est pas la nôtre. Et aujourd'hui, grâce à TikTok, les gens ont connu réellement qui est le Makoso. Par exemple, sur Facebook, les gens ont prêché une fausse évangile. Le général Makoso, c'est un escroc. Combien de vidéos tu as fait en live en disant que tu proposes 10 millions à une personne qui a venu apporter la preuve que tu l'es escroquée ? On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On dit que tu es un faux pasteur. Que les miracles que tu fais sont des miracles qui sont des théâtres. Tu as proposé de l'argent. Si tu as déjà causé avec quelqu'un pour faire un faux miracle, la personne n'a qu'à venir dénoncer. Il n'y a eu personne. Et voilà, bon retour encore sur notre chaîne Eliott's 13. Vous avez écouté de vous-même. Vous avez écouté, vous avez vu la preuve. Ce n'est pas comment. Vous avez vu la vidéo entre le maître général. Vous avez vu les gars, il s'appelle JCJ. Et le général et le loboté ont raison de dire que les gars doivent être arrêtés. C'est comme si, it's kind of a crime scene. On t'a envoyé de tuer quelqu'un. Et puis, le gars n'a pas même eu honte. Il s'est publié comme ça en plein air. Il s'est publié publiquement. Que ma camille m'a consomment envoyé. Même si c'était, même s'il a dit que non, je parlais, c'est moi, j'ai c'est moi dit. Comme ça, c'est moi, j'ai c'est moi parlé. Mais, on peut parler d'autres choses. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas même jouer avec ça. Les choses comme la vie, on ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un. Se publier comme ça, dire que non, on m'a envoyé pour te tuer. Ce sont des grandes choses qu'on ne peut pas même jouer avec. Parce que c'est la vie. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un. On ne peut pas jouer. Même si la personne-là est fou. Même si c'est n'importe qui. On ne peut jamais jouer avec la vie de quelqu'un. Surtout dans les réseaux sociaux, comme ça, la vidéo-là. Il a tenu la vidéo et vous avez vu. Vous savez combien de personnes qui ont recordé cette vidéo. Si le général veut porter plainte, il peut aussi. Parce que c'est toute une preuve. C'est toute une preuve. Mais, disons aussi, mettons aussi dans ce cas, si le général était mort et que quelqu'un s'est vidéuse, quelqu'un peut aussi aller à la police ou bien aller à la justice pour faire le suivi, pour faire, on appelle ça en anglais, open a case contre la personne-là. Parce que la personne s'est déclarée publiquement. Il y avait une fois, mon père vendait des pétroles, des bidons de pétrole. Et puis, il y avait un chauffeur qui était là. Il a dit, ah putain, lèvez vos histoires. Là, moi, je vais passer. Sinon, vous allez voir ce que moi, je vais faire. Je vais même connaître ce pétrole, ça va se renverser par terre. Maintenant, il y avait l'autre chauffeur qui a connu le pétrole. Mais quand mon papa était venu, il a dit, non, 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 non. C'est toi qui a renversé mes pétroles. Il faut qu'on se suit à la justice. Mais pendant que la vérité est que ce n'est pas le gars, c'est l'autre voiture, c'était l'autre gare qui a fait l'action. Mais la personne qui a proclamé ça publiquement a eu un problème avec mon père concernant cette affaire. Les gars, la JCJ, devaient maintenant faire très attention car ils devaient être arrêtés. Ils pouvaient même être arrêtés pour ça. Et si quelque chose arrive au général Kamil Makosu, on peut prendre même la vidéo et dire, ah, voilà, maintenant, voilà. Il y a les ennemis, il y a beaucoup d'ennemis de la famille Makosu, beaucoup d'ennemis qui veulent la mort du général ou la mort des membres de la famille du général. Si quelque chose arrive, quelqu'un aussi peut prendre la vidéo là et puis aller montrer, dire que vous... Voilà la personne qui avait déclaré de faire ceci, cela ce n'est que JCJ. Alors, faisons attention. Le Bic Rouge est là pour corriger. On dit toujours, il faut faire très attention à ce qui sort dans nos bouches et sur tout ce que nous publions dans les réseaux sociaux. Ce sont vraiment les réseaux sociaux, les histoires, oui. Mais il faut faire très attention avec les autres histoires qu'on proclame, les autres histoires qu'on étale ici dans les réseaux sociaux car ça peut nous coûter très cher. Ça peut nous coûter notre vie très cher car cette histoire, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est une histoire vraiment très compliquée et tout le monde sait que les générales a beaucoup, 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 beaucoup d'ennemis. Les ennemis peuvent aussi profiter avec cette vidéo pour faire du mal au général, mais ils vont profiter de ça pour dire, pour monter tous les doigts que voilà, c'était JCJ qui avait dit ceci, cela et voilà la preuve que le général est mort. Vous avez écouté l'holo beauté de vous-même. Vous avez écouté le général de vous-même. Donc, il faut vraiment faire très attention. On dit toujours aussi chez L'Hotepress, on ne sollicite pas la haine. Mais le but rouge est là pour mettre le point. Là où il faut mettre le point, on met. Là où il faut mettre zéro, on met. Là où il faut mettre 5, 5. Là où il faut mettre 10, on met 10. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est la vie. Life is so soft, guys. Life is so soft. So, il faut vraiment faire très, très attention à ce que nous disons. Pour aujourd'hui, ce n'est que ça. Ce qu'on avait à partager avec vous, c'est ça à l'instant. Donc, si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez L'Hotepress, vraiment, voici les moments. On vous supplie, please, faites-vous abonner. Voilà, faites-vous abonner massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications. Notre numéro est là, affiché sur l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous. Pour ceux qui nous appelaient, on vous remercie le message. Même sur Facebook, on voit ce que vous êtes en train de poster, vos commentaires. On apprécie beaucoup. Et écrivez-nous, appelez-nous. Plus surtout, abonnez-vous. On a dit, comment section is yours, guys, to comment and say anything. Si vous voulez même nous faire des critiques, voici notre numéro qui est affiché là sur l'écran. Faites vos critiques. On est là, on va tout vous recevoir. On est là pour vous. On a dit, ce n'est pas notre chaîne, c'est la vente. C'est la vente. Faites comme vous voulez. Ça, c'est votre maison. On vous laisse pour l'instant. Pour nous abonner, vous savez, on vous aime bien. On vous aime beaucoup. Pour l'instant, on vous fait bisous. Et on vous dit, on se voit à la prochaine épisode. Bisous. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.